le bonjour aujourd'hui c'est mt09 2016 et plein d'options dessus c'est trop bien vous voyez le pot ça va faire du bruit c'est jonas qui me prête ça merci beaucoup et ça va être cool parce que ayant testé à 7,65 ayant testé la bruita l'huissant c'était un petit peu la dernière en trois cylindres que je vais essayer donc bonjour comment allez vous on va pas sur circuit malheureusement on est en plein milieu de semaine déjà le bruit alors pour aro chicane et décata c'est pour ça que ça fait du bruit donc quand tu le regarde t'as l'impression que c'est légal mais en fait c'est pas légal alors déjà la position le guidon il est pas très large du tout ça me fait penser un peu à l'asv il est un peu plus droit quand on est très droit on est très bien installé en plus c'est le confort donc forcément on a les pieds un tout petit peu en arrière on n'est pas trop en mode sport en fait oh le klaxon il est bien le klaxon il y a un shifter qui a été installé en plus parce qu'il faut savoir que cette version 2016 elle est assez particulière il ya toujours le look de l'ancienne il n'y a pas encore celui de la nouvelle mais il ya toutes les options un peu électronique que tu peux avoir sur la nouvelle mais il n'y a pas le shifter du coup le gars en a rajouté un oh la vache la réponse est immédiate c'est impressionnant je suis en mode standard pour l'instant on a le compteur habituel décalé sur la droite j'aime beaucoup le style honnêtement avec tout ce qu'il faut rapport engagé contour vitesse traction control le mode le trip leur l'essence c'est peut-être la poignée je la trouve un peu dur dans son comportement pas très légère pas très il ya quelque chose qui pourrait être plus fluide on va dire oh la vache oh la la à sa mère roi elle est impressionnante ça pousse tout de suite c'est pas comme les deux autres le shifter est génial d'habitude tu as quand même un temps temps d'un un petit à coup quand même là c'est presque comme si je le fais pas et ça passe tout seul nickel juste le bruit en fait c'est juste ça que j'entends il fait dire tu as changé de vitesse non je sens bien un truc écho qui arrive quand tu commences vraiment à rouler doucement bas dans les tours apparemment d'après ce que je comprends c'est à dire que tu es dans un mode de conduite qui est économique j'ai un très 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 bon feeling avec le frein arrière j'ai le même feeling qu'avec ma sv c'est à dire que je pourrais ne quittiser pratiquement sans vide et le frein avant freine très très bien ça se sent tout de suite cette moto pour l'instant fait du bien et on sent effectivement que les suspensions sont dures sachez pour l'instant jusque ça a été changé on passe au cachet c'est un peu ce crime oui j'aime bien que l'action j'aime bien le frein arrière déjà pour moi ça c'est une bonne moto le clair ça pétarate sa mère personne qui passe ici petite photo pour instagram m'a toujours dit que c'était une moto on off et bon honnêtement quand tu la cherches oui c'est un oeuf mais quand tu rouler tranquille en fait la poignée est vraiment facilement gérable et je reconnais tu vas voir tu vas pas réussir c'est un oeuf tu peux pas tu peux pas si calmez vous ça en veut je suis un gamin je profite et d'être un petit peu comme ça pour tester les modes faut couper les gaz pour changer donc la moto est pas bridé avec les modes c'est juste la réponse à la poignée qui va être différente que mode b va être vraiment doux le mode a va être super forme mode standard standard c'est un peu plus mou mais pas et le mode a d'accord oui oh la ma chouette manquerait juste un mois comme d'habitude sur toutes les motos un petit course contrôle ce qui fait toujours du bien apprenons tous ensemble à rouler tout doucement avec une mt 09 chose que beaucoup pensent impossible mais air d'os 22 ans aujourd'hui va vous prouver l'inverse en effet la mt 09 de 2016 présente plusieurs modes ces modes vous permettront d'adapter votre conduite et de rouler beaucoup plus agressif ou beaucoup plus tranquillement et moteur salut salut à tous les motards de france c'est d'ailleurs un truc pas ouf que j'ai remarqué c'est que je me brûle avec le carter gauche quand je m'arrête et moi j'aime bien garder les jambes assez près de la moto quoi tu mets rapidement ton pied contre le carter et le mode b effectivement est bien plus agréable en ville il est vraiment adapté à une réponse au gaz qui est extrêmement douce à elle chauffe tu m'étonnes température elle est combien 103 degrés il fait 29 degrés d'heures elle est ultra stable c'est une moto de permis comme une moto de permis je dis ça et je tombe quel con et nous voilà dans les marais solen je me suis mis en mode 1 ça que cette moto à sec c'est 175 kg tout plein fait 191 ça reste très très léger préservoir de 14 litres un peu plus de 200 km d'autonomie c'est n'importe quoi c'est très impressionnant c'est n'importe quoi pas possible ça effectivement les suspensions c'est un régal non vous n'êtes pas propre vous avez des traces depuis tout à l'heure vous aurez pu me le dire oh c'est pas possible ça je ne peux pas vous faire confiance c'est pas possible vous essuyez forcément obligé on ne peut pas faire ça vous même voilà juste rapidement des petites infos qu'on peut avoir la consommation instantanée la consommation moyenne je suis à 4,9 litres température moteur température externe 31 degrés et toujours 22800 km bon on va enfin faire du 110 avant c'est confortable ou pas la durée donc je vous retrouve plus tard qu'on se rend tout dans la gueule c'est pas grave et en plus de ça quand on se met à 110 120 il ya des vibrations qui arrivent calpier main pas très agave vraiment mais en plus de ça j'étais en mode standard au début le souci étant c'est à une bosse ou un truc qui va te faire un peu bouger notamment le poignet droit ça coupe les gaz ça te fait un tout c'est pas du tout agréable et en fait pour contrer ça tu te mets en mode P quand bien même cette moto elle est violente en bas en haut surtout à partir du bas en fait cette moto pour moi c'est l'image que je me faisais avant de pouvoir l'essayer du trois cylindres le trois cylindres on m'a dit c'est rempli en bas c'est rempli en haut tu vas voir ça est violent la 765 c'était un peu le cas c'est vrai mais on retrouvait vraiment le côté rageur haut dans les tours la brutale encore plus alors que là on va peut-être monter un peu moins haut dans les tours mais par contre on va être dix fois plus rageur en bas j'avais bien aimé mes autres expériences avec les autres modèles mais j'avais été un peu déçu de me dire je suis très loin de retrouver des sensations que je pourrais avoir avec un bicent je demande pas exactement la même chose mais je demande à quelque chose qu'ils puissent s'en rapprocher quand même on passe dans un tunnel oh la vache ça a pété sa mère on va la tester avec l'expansion dure je vais souffrir pour vous alors là cela en plus c'est les pires que je connaisse donc rien que l'entrée vous allez voir attention là oh la la ah oui les suspensions ouf on sent chaque pavé ah 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 et enfin ça pétale bon je suis à l'ombre pour parler de ce truc mon dieu je m'y attendais pas juste dire déjà tout ce que le proprio a rajouté sur la moto qui est pas d'origine et il ya pas mal de choses déjà ce qui est suspension donc la morto arrière a été changé c'est un emc sport shock 2 donc c'est une cartouche de fourche andréani et une ligne complète à roue pas mal shifter translogique qui monte uniquement après il m'a dit qu'il y avait possibilité d'avoir un down aussi mais je suppose que c'est pas le même coup c'est le confort qui me fait mal au cul un support de plaques court des clignots avant arrière qui sont plutôt beaux et qui s'allument ou en fait quand tu freines ils deviennent rouge aussi donc c'est pas mal ça accentue la visibilité un cache radiateur un saute vent et un support tank lock donc ça c'est pour la sacoche de réservoir après globalement la moto j'aime beaucoup le coloris j'aime beaucoup la façon dont la fourche avant va ressortir et la petite touche de bleu au niveau de l'amortisseur arrière le pot est très discret c'est marrant parce que c'est le même que ma msx donc c'est rigolo mais j'aime bien la gueule de la moto je vous avoue que par rapport à la 2017 oui le changement de gueule qui ressemble à mt10 je préfère celle là surtout avec les led déjà je trouve que moi qui n'aime pas aller vite on trouve déjà plus de moyens de s'amuser à basse vitesse par rapport à 1665 qui est la brutale si tu mets les trois à côté c'est celle qui ressort le moins en dehors de son moteur le châssis est pas mauvais mais c'est très loin d'une 765 donc c'est sûr que c'est une plus vieille je parle pas de la nouvelle mais en tout cas c'est parce que ça restera quand même une des motos quand tu penses trois cylindres là tu penses à celle là je pense que c'est la base avec la triomphe on reste quand même sur un réservoir en métal donc ça c'est cool et mon dieu un carter qui ressort au niveau des jambes le moteur ressort pas mal elle est fine mais le moteur regardez comment il ressort mon dieu le tableau de bord est vraiment pas mal et complet et moi j'aime bien celui-là même s'il se fait un peu vieillissant il faut le dire et la bécane est globalement assez incroyable donc ça fait du bien de rouler avec ça nice c'est pas ça que je veux allô la consommation moyenne d'accord c'est affiché 999 soit bien il fait 36 degrés d'or bonsoir donc je disais que mon plan tombe à l'eau puisque je vais comparer la consommation qui était marquée en moyenne avec la réelle consommation de la moto que j'avais eu voir si c'était vraiment exact ou pas du tout mais ça m'affiche 999 on va quand même bien voir parce que ça m'affichait environ du 4,9 le v des conducteurs de bus j'ai non le sens en dehors de cette communauté en même temps je conduis une moto ne cramait la jambe j'en ai pas c'est l'heure du plein youtube monnaie oui j'invoque la youtube monnaie s p 98 donc on avait dit entre 10 et 11 litres au aux neuf litres qu'on a fait du 4,5 au 100 tout le long par contre les deux dames à la place à tous mais c'est n'a pas poupé c'est ferme c'est ferme c'est ferme c'est ferme et pas down 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 c'est ferme c'est ferme c'est ferme c'est ferme ! – Sous-titrage FR 2021